Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble de bonnes petites crêpes de sarrasin aux grains de sarrasin entiers. Donc ces crêpes, elles sont généreuses, elles sont ultra moelleuses, elles sont ultra digestes, riches en nutriments, bref, tout ce qu'il faut pour les adopter. Et en plus, elles sont à faible indice glycémique. Alors, ça vous dit ? Ces petites crêpes, comment on les fait ? Tout simplement, on va utiliser des graines de sarrasin entières et on va les laisser tremper pendant toute une nuit. Donc environ 12 à 24 heures selon vos envies et selon votre emploi du temps. Et ensuite, on va tout simplement les rincer généreusement, puis les mixer avec de l'eau. Une fois qu'on obtient une belle petite pâte, on va tout simplement les aromatiser et laisser fermenter cette pâte pendant environ 12 heures avant de les cuire et de les déguster. Alors, par rapport à la farine de sarrasin, ça va être quoi la différence dans ces petites crêpes ? Ça veut dire que tout simplement, on utilise les grains qui se présentent comme ceci. Une fois qu'on va les faire tremper, on va pouvoir, en les mixant, récupérer le lait qui est compris dans ces graines de sarrasin et on va obtenir des crêpes qui vont être beaucoup plus moelleuses à la cuisson que des crêpes à la farine de sarrasin qui vont être un peu plus sèches en texture. Là, elles vont être souples, moelleuses. C'est un régal. C'est fondant sous la dent et c'est délicieux. Alors ensuite, deuxième avantage, c'est que la saveur va être beaucoup plus douce. On a ce goût très typique de la farine de sarrasin, un peu aigre au palais. Là, pas du tout. On va avoir une saveur qui va être vraiment très douce. On va renforcer la saveur du sarrasin grâce à la fermentation, mais ça reste vraiment doux au palais. Ceux qui n'aiment pas trop cette saveur un peu amère qui peut ressortir avec la farine de sarrasin, là, vous n'aurez pas du tout ce problème. Alors, ces petites graines de sarrasin, on les trouve où ? Eh bien, tout simplement, en magasin bio, vous pouvez les trouver soit en vrac, soit en sachet. Ça ne coûte vraiment pas très cher. On en trouve facilement du français. Donc, si vous n'avez pas de magasin bio à côté ou à proximité, vous avez tout simplement l'option magasin bio en ligne. Vous en avez à foison qui sont sur le net. Donc, choisissez selon vos affinités. Et pensez tout simplement à ajouter cette petite graine de sarrasin à votre panier. Alors, la particularité de cette pâte à crêpes, c'est que tout simplement, une fois fermentée, elle va gagner en saveur et elle va avoir une petite touche acidulée en fin de bouche et ça va permettre de pouvoir les utiliser pour des nems, par exemple, pour des samosas, pour tout ce que vous voulez. On peut les utiliser juste simplement froides, tartinées, roulées pour l'apéritif, servies comme des maquis, ou alors cuites au four ou à la poêle pour un enrobage bien croustillant et un intérieur bien moelleux, puisque ces crêpes, une fois cuites, elles sont bien moelleuses, mais une fois passées au four, elles vont devenir ultra croustillantes et c'est délicieux. Pour faire de bons nems, moi je les utilise tout le temps et c'est un régal assuré. Alors, maintenant que vous savez tout sur cette recette et que vous avez l'eau à la bouche, je vous propose de la réaliser ensemble. On passe en cuisine, c'est parti ! Pour cette recette, il vous faudra 200 g de sarrasin décortiqué 250 ml d'eau non chlorée plus de l'eau supplémentaire pour faire tremper vos graines de sarrasin des herbes au choix pour parfumer ici, de l'ail des ours et de l'ail semoule question utensile, on aura tout simplement besoin d'une passoire pour bien égoutter notre sarrasin, d'un grand saladier pour mélanger la pâte et d'une maryse, ainsi que d'un beau blender pour mixer nos graines de sarrasin avec l'eau. La veille de la réalisation de cette recette, versez l'intégralité des graines de sarrasin décortiquées dans un récipient, couvrez-les d'eau filtrée et non chlorée puis laissez reposer à température ambiante pendant moins 12 heures. Alors c'est parti, première étape pour ces belles petites crêpes, on va tout simplement égoutter notre sarrasin puis on va le mixer avec un peu d'eau. C'est parti ! Hop, donc notre sarrasin est égoutté, on va pouvoir tout simplement le transférer dans le blender. Une fois que notre sarrasin est à l'intérieur du blender, on va y rajouter 150 ml d'eau non filtrée et on va tout simplement le mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors on y va ! Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Après si votre blender a un peu de mal à mixer le sarrasin, ajoutez tout simplement un petit peu plus d'eau petit à petit et une fois que vous avez votre pâte, c'est impeccable, on arrête et on va pouvoir verser dans notre récipient. Si jamais vous voulez booster la fermentation et que vous avez du levain sous la main, c'est le moment, on en profite. Donc moi j'aime bien y ajouter pour ajouter de la saveur et booster la fermentation du levain. Donc ici c'est mon levain de seigle fait maison. Je vais y ajouter une cuillère à soupe. Vous pouvez y ajouter également une petite cuillère à café et de levure boulangère si vous voulez booster la fermentation. Mais la fermentation naturelle se suffit à elle-même. Ici c'est vraiment pour booster, donner du peps à toutes ses saveurs et renforcer la saveur du sarrasin qui va être vraiment délicieuse avec le levain. Ce levain, on va le diluer avec le reste de l'eau. Donc en tout, on a à peu près 200 ml d'eau non chlorée. Et une fois qu'on obtient à peu près cette texture, on va tout simplement y ajouter le sarrasin mixé. À cette pâte, on va ensuite y ajouter les épices. Donc si on le souhaite, ici une bonne dose d'œil des ours et un peu d'œil semoule. Pâte sel. Et on va tout simplement remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc ensuite, moi personnellement, j'ai ajouté 50 ml d'eau supplémentaire pour avoir une texture un peu plus liquide. Et voilà, on a notre pâte à crêpes qui est prête. On va tout simplement pouvoir la laisser reposer à température ambiante pendant 8 à 12 heures. Donc ici, moi je vais la couvrir d'un film plastique. Donc un sachet de congélation réutilisable que je mets autour et que je ferme avec une pince à linge. Comme ça, au moins, elle est préservée de l'air et elle ne sèche pas. On va la laisser tranquillement reposer et on se retrouve dans 8 à 12 heures pour la partie cuisson et réalisation de nos belles crêpes. Allez, c'est parti ! On retrouve notre petite pâte à crêpes fermentée 12 heures après. Alors la pâte a reposé à température ambiante pendant environ 12 heures. Je l'ai laissée toute une nuit. On a donc notre pâte. Vous voyez, de la mousse s'est formée à la surface. On a l'eau qui est montée un petit peu en surface aussi. Donc on va tout simplement bien la remuer pour obtenir à nouveau une pâte et un mélange bien homogène. Et l'odeur est délicieuse. On sent bien les herbes qui ont infusé à l'intérieur. On sent bien l'odeur du sarrasin. Donc notre pâte est prête à passer en cuisson. Alors maintenant que la fermentation a opéré, on va pouvoir y ajouter avant de les cuire un petit peu de sel. On remet bien et on peut passer en cuisson. Maintenant que nos petites crêpes sont prêtes, il ne reste plus qu'à aller. garnir et les déguster avec plaisir et gourmandise. Donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.